Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expliquer la différence entre « c'est » et « il est ». Quand utiliser « c'est » et « il est » en français ? La mauvaise utilisation de « c'est » et « il est » est l'erreur la plus fréquente parmi les étudiants de français langue étrangère. De manière générale, on utilise « c'est » pour présenter ou identifier une personne ou un objet. « C'est mon livre. C'est le prof de français. » Et on utilise « il est » pour donner des caractéristiques sur quelqu'un. « Elle est française. Il est très gentil. » Qu'en faut-il utiliser « c'est » ? Pour commencer, on doit savoir que « c'est » est la forme utilisée au singulier et que « ce sont » est la forme utilisée au pluriel. Par exemple, on ne dit pas « c'est mes parents », mais « ce sont mes parents ». « C'est » ou « ce sont » répondent à la question. « Qui est-ce » pour identifier une ou plusieurs personnes et « qu'est-ce que c'est » pour un ou plusieurs objets. Mais attention, parce que la question est toujours au singulier. On utilise « c'est » ou « ce sont » pour cinq situations bien spécifiques. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne. Pour présenter ou identifier quelqu'un. Pour indiquer un jour et une date. Pour préciser un lieu ou un moment pour exprimer une opinion. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne. Alors, pour identifier une chose, c'est plus déterminant plus nom. Par exemple, c'est mon ami. C'est le livre d'espagnol. Ce sont des écouteurs. Pour identifier une personne. C'est plus nom. Par exemple, c'est Isabelle. Pour présenter ou identifier quelqu'un. On peut remplacer le nom par un pronom tonique. C'est plus pronom tonique. Par exemple, c'est moi, c'est lui. Attention, parce que quand on présente plusieurs personnes, on emploie « c'est » et non « ce sont ». Par exemple, qui est-ce ? C'est nous, lui et Lucas. Pour indiquer un jour et une date. C'est plus une date. Par exemple, c'est lundi. C'est le 18 mars. Pour préciser un lieu ou un moment. C'est plus à perdre de lieu ou temps. Par exemple, c'est ici. C'est bientôt. C'est demain. Pour faire un commentaire sur une chose ou une situation. Ou pour exprimer une opinion. C'est plus adjectif masculin. Par exemple, c'est super. Tu aimes le chocolat ? Oui, c'est bon. Tu travailles ? Oui, c'est fatiguant. A retenir. A la négation, on insère « ne pas » autour du verbe. Par exemple, ce n'est pas mon livre. Ce ne sont pas des amis. Qu'en faut-il utiliser « il est » ? On emploie « il est », « elle est », « ils ont », « elles ont » pour décrire des caractéristiques une ou plusieurs personnes en particulier et on l'utilise dans deux situations spécifiques. Pour décrire une chose ou une personne, « il est » plus adjectif ou non. Par exemple, il est belge. Elle est avocate. Ils sont mariés. Elles sont catholiques. Et pour indiquer l'heure. Il est plus heure. Par exemple, il est trois heures. Il est midi. Attention, on utilise également « il est » dans les expressions temporelles qui font référence au temps. Par exemple, il est tôt. Il est tard. Et dans certaines expressions impersonnelles comme « il est servant que », « il est clair que », « il est clair que », on utilise « il est ». A retenir. Après « il est », on n'a jamais un déterminant. Par exemple, on dit « il est français ». On ne dit pas « il est pas français ». Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous avez bien compris cette différence entre « c'est » et « il est ». Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.